Bonjour, comment vous allez bien ? De nouveau des réflexions, je me dis chaque fois c'est bon, on a fait le tour maintenant, on n'a plus besoin de vidéo et puis en fait non, je crois que mon cerveau de toute façon est toujours en train de réfléchir et puis de travailler et puis du coup j'ai des pensées qui viennent des réflexions parce que là je viens de voir une émission sur la toxicomanie entre guillemets des jeunes, des étudiants qui en fait se dopent tout le temps, ça me craque partout qui se dopent pour faire leurs études en fait alors d'un côté ça me choque parce que moi j'ai pas eu besoin de ça enfin j'ai jamais pensé à ça pourtant j'ai fait deux universités, jamais pensé à prendre une fois, vous me direz ben si mais d'une autre façon parce que comme j'étais, enfin j'ai fait deux universités une en latin, histoire ancienne et anglais à Lausanne pendant deux ans et puis j'ai fait deux ans en Berne en allemand, en sport pour faire prof de sport et ben là je sais que physiquement j'avais pris à un moment donné de la créatine pour, oui quand on faisait le hockey sur glace parce que j'en pouvais plus en fait ça me pique, non c'est bon y'a rien parce que quand je suis dehors là y'a plein de petites bébêtes et puis ben je me disais, ben ça me faisait penser justement à il y a deux trois jours c'était y'a pas longtemps et puis de toute façon je continue plus ou moins même si je prends plus des doses de plein de choses et ben mais je pense que c'est bien justement de faire comme ça c'est de faire des sortes d'arrêts parce que sinon c'est, voilà puis en plus si c'est pas géré ben justement cette émission disait que forcément qu'ils se boostent la journée puis qu'après ils ont besoin de s'endormir la nuit parce qu'ils sont trop boostés, etc, etc puis en fait, ben on peut être boosté pas que par des produits moi quand je faisais du full contact le soir et ben la nuit j'arrivais pas à dormir sauf que j'avais pas forcément encore compris puis après ben justement quand j'ai voulu recommencer je me suis dit je me suis dit non mais ça va pas le soir, l'activité le soir après je dors plus bon ça réduit pas mal hein quand on commence à regarder et puis que suivant ce que je mange le soir la même chose ça fait travailler le cerveau et tout donc bref donc j'étais déjà plus ou moins consciente de ça mais dernièrement c'est vrai que peut-être en prenant le duloxétine ou en étant dans l'état dans lequel je suis c'est vrai que de prendre certains stimulants comme la caféine j'avais dit et ben j'arrivais à gérer donc ça veut dire que j'arrivais à être quand j'arrivais au lit j'étais crevée puis je dormais donc ça c'était bien mais c'est vrai que ça aurait pu se passer différemment parce qu'un temps je voulais faire du sport et puis brûler plus de graisse parce que je voulais être ben bien sûr pas prendre de poids parce que je prends facilement du poids et ben je prenais de la carnitine et puis la carnitine ben justement ça m'empêchait de dormir donc ça veut dire que c'est pas la créatine c'est la carnitine ça permet une meilleure récupération et tout musculaire donc c'était vraiment c'était vraiment au top sauf que ben justement ben c'est pas toujours la même chose en fait on peut pas toujours supporter la même chose au même moment alors du coup ben j'en prenais juste un petit peu le matin puis impossible de dormir le soir même à 10h alors que je l'aurais pris le matin bref mais ce que je voulais dire c'était que c'était quand même une spirale quoi c'était quand même une spirale et puis le risque comme il disait c'est d'avoir de la dépression après donc c'était bien ça bien sûr parce qu'en plus on gère plus rien donc c'est vrai que ça a l'air anodin et puis en même temps ben c'est quand même un problème qui fait partie de la vie de pouvoir gérer ou d'accepter comme ben ça serait plutôt d'accepter en fait c'est ça je crois qu'on a de la peine à faire ben comme moi quand je disais non je veux pas arrêter ce rythme parce que c'était tellement galvanisant tellement agréable de se sentir vivante et tout j'ai dit non non mais je lâche pas j'arrête pas de prendre ces ces excitants et puis pour finir ben j'ai quand même dû et puis c'est vrai que ben ça va aussi mieux oups c'est mieux quand vous me voyez pas moi je rigole et ben après ben justement j'en prends un peu un peu pas un peu je crois que c'est ça surtout c'est de 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 jongler donc je peux prendre un petit yogourt mocha le matin et puis après éventuellement ben hier j'ai repris de la boisson parce que j'en ai reçu du super thé je m'étais dit que je ne prenais plus mais c'est vrai que grâce à ça j'ai fait jusqu'à 9h du soir j'ai réussi à tout faire à nettoyer alors que pendant la journée je n'avais rien fait je l'ai pris quand quand la livraison s'est faite donc vers vers 6h 5h30 6h ouais alors non 6h alors c'est trop drôle parce que parce qu'effectivement même si c'était un truc assez léger et ben ouais j'ai pu j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire c'était juste génial je peux énumérer à mon chéri tout ce que j'ai fait une lessive suspendre nettoyer le sol ranger la vaisselle changer les draps remettre des autres mon dieu donc voilà bref je ne sais plus ce que je voulais vous transmettre par rapport à ça mis à part que c'était pas si facile de gérer sans en fait mais que maintenant que je suis plus calme et ben ben oui ben ma foi j'accepte cette phase là ah non c'était pour dire que justement si je prenais un médicament peut-être qui calmait ces phases et ben que je n'aurais pas besoin de prendre ces excitants quand j'étais ben justement moins excitée pour tenir le coup et puis ce que j'ai entendu aussi qui était juste incroyable ils ont cité la plupart des médicaments que j'ai testé comme l'alvin ou bien la ritaline par exemple et puis ben ils disaient quand même que ça faisait comme des amphétamines quoi et puis c'est vrai que moi je n'ai pas supporté parce que c'était beaucoup trop déjà que moi j'étais super alors peut-être c'était parce que ce n'était pas dans la bonne période peut-être si j'avais pris ça quand j'étais un peu plus calme et ben peut-être que ça m'aurait fait autre chose mais là du coup non 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 mais je sais très bien que ce n'est pas bien les excitants mais voilà c'est comme j'ai dit c'était tellement c'est comme une drogue ah oui puis je discutais aussi avec mon papa hier justement et puis j'y disais j'y disais j'expliquais mes constatations comme à ma maman et puis tu vois en fait tu me dis toujours que je fais trop et tout et puis et puis que ça ne va pas ben en fait ça fait sûrement partie de la maladie justement et puis il dit oui mais tu fais toujours trop je dis mais papa je viens de te dire il dit ouais mais tu fais toujours trop quand tu fais trop je dis papa t'es en train de me dire quoi que je suis nulle que j'arrive pas à gérer et puis il me dit mais non ben quand tu me dis ça ça veut dire ça je suis en train de t'expliquer que justement que c'est la maladie ouais mais t'as qu'à faire un effort non c'est justement ça le truc c'est que je fais des efforts mais que quand c'est une maladie c'est irrépressible c'est ça sort de partout c'est comme c'est c'est ben c'est comme quand tu prends de la drogue voilà simplement c'est le corps qui envoie cette drogue et puis tu peux pas gérer donc oui tu peux mettre certaines limites alors on a dit ouais mais pour l'argent t'as qu'à dire à Nicolas que ça soit lui qui te donne pas d'argent quand justement t'es dans ces moments là je dis oui ben oui c'est vrai alors j'avais déjà pensé et puis on va faire ça la prochaine fois mais en même temps ça arrête pas le reste donc ça c'est un problème mais oui c'est vrai je peux faire petit à petit c'est vrai mais voilà c'était aussi ben pour faire comprendre ben quand j'étais jeune aussi il y avait quelqu'un un de ma famille qui comprenait pas puis qui disait ouais mais tu commences des trucs puis tu les finis pas et tout et puis ben moi j'étais pas d'accord avec lui parce que parce que parce que déjà je finissais sauf que je faisais pas aussi long que lui il pensait c'est pas la même chose puis que de toute façon on avait déjà pas le même caractère et puis ben là maintenant je me rends compte que si j'avais eu une explication médicale et ben que voilà que ça aurait pu passer mieux auprès de cette personne après je m'en fiche parce que enfin je suis comme je suis donc j'ai pas avoir honte je me suis toujours donné à fond donc on peut pas me reprocher justement de du contraire donc donc voilà enfin c'est un peu méli-mélo je sais pas quel titre je vais trouver à cette à cette réflexion je sais pas justement est-ce que c'était que que je sais qu'il faudrait pas prendre ces excitants mais par contre la constatation c'est que peut-être un petit peu comme tout c'est que c'est que un petit peu ben et puis de temps en temps ben ça peut ça peut aller voilà c'est juste qu'il faut pas que ça soit une habitude puis la même chose ben quand les étudiants disaient oui je ci je ça ben c'est vrai que quand j'étudiais je mangeais plus ou moins bien bon j'étais peut-être aussi à la maison et puis à part quand j'étais justement à Lausanne puis là après j'ai fait la dépression je bougeais plus du lit c'est là que maman elle s'est inquiétée au bout de trois jours où je bougeais plus du lit elle s'est dit il y a un problème il faut que j'aille la rechercher oui c'est à 20 ans oui j'ai déjà ressenti ce vide là en fait je m'étais dit qu'on était seul au monde et puis que personne ne pouvait jamais nous comprendre puisqu'on était seul dans sa tête seul avec soi-même en fait et puis ça c'était une découverture terrible mais bref du coup j'ai pu bouger du lit et puis c'était c'était voilà une de mes premières dépressions tu ne vas pas trop loin la puce là parce qu'après je n'arrive pas à te récupérer il y a plein de trucs qui pitent partout on ne sait jamais si c'est qu'est-ce que c'était avec ça ah oui que ben justement que j'ai toujours essayé de faire après c'est pas parce qu'on essaie qu'on y arrive mais j'ai toujours essayé de justement de dormir mais là il parlait des angoisses et tout mais c'est exactement ça quand j'étais à oui mais c'est vrai même si je dormais puis que je mangeais plus ou moins bien puis que je faisais un petit peu de sport et ben déjà au gymnase j'ai fait justement ah ben là c'était encore avant j'ai fait une sorte de dépression je ne voulais plus aller à l'école j'avais trop peur j'avais trop peur des gens je ne supportais plus les gens dès que quelqu'un me disait quelque chose ça me faisait du mal et puis je ne supportais plus c'était impossible juste avant les examens c'était impossible alors je sais que déjà là il y avait eu il y avait eu un couac ben si on revient en arrière dans sa vie on trouve pas mal de choses bon voilà on étire un petit peu parce que attends bon voilà mais vous voyez que c'est quand même plus calme c'est un peu plus normal non j'ai pas de dépression mais c'est vrai que quand on connait les hauts ben oui c'est comme un dopant c'est qu'on arrive vers le bas et puis c'est moins drôle quoi ben voilà c'est ça c'est peut-être ça la comparaison c'est comme j'ai dit c'est des hormones qui sont envoyées je ne suis pas médecin mais c'est des hormones qui sont envoyées c'est comme un dopant et puis la fois où ça s'arrête ben forcément que c'est moins bien bon ben voilà on va dire que c'est des réflexions c'est plus simple c'est plus simple prenez soin de vous courage courage pour vivre tous les jours avec ce qu'on a et puis voilà quoi il faut juste trouver l'équilibre et puis juste pas juste pas enfin ce qui fait qu'on souffre pas trop quoi et puis et puis être calme calme accepter c'était ça que je disais accepter ah oui mon cerveau il va moins vite aussi c'était accepter accepter tout voilà ça aide prenez soin de vous c'est on 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 Sous-titrage ST' 501